15-16 heures, il fait 33 dans l'appartement, c'est épouvantable. En dehors de ça, on vient se rafraîchir dans les grands magasins. Oui, il y a la clim, moi je ne l'ai pas, c'est bien dommage. Je vais vite rentrer malgré tout et prendre une bonne douche, bien fraîche. Là, on est à la mi-journée, il fait déjà 32 degrés. Allez, on avance ! Allez ! On est dans l'eau, on peut marcher, parce qu'il fait très chaud. Et deux ! Et avec ça, ça se passe bien ? Ça se passe bien. Vous supportez bien la chaleur ? Oui, oui, c'est d'ailleurs touché, le tricot est mouillé par le brumisateur. On travaille au soleil toute la journée. C'est très compliqué, très très compliqué, mais on boit beaucoup d'eau. Vous avez commencé à quelle heure ce matin ? 5h30. Et là, ça commence à taper très fort ? Très fort et ça commence à 9h, le pisanon était très très forte chaleur, donc on va prévoir beaucoup d'eau et essayer éventuellement de faire le boulot plus rapidement le matin au frais. On est sur un midi où il n'y a absolument personne, pas un seul couvert sur toute la terrasse depuis 11h. C'est évidemment dû à la forte chaleur qu'il y a, ça donne à réfléchir. Les mois d'août, Lyon, c'est une cuvette thermique, on a toujours connu des fortes chaleurs, mais c'est vrai que là, on a atteint des ampératures qui sont vraiment extrêmes, et même pour les conditions de travail, ça devient difficile. Je pense aux gens qui sont en cuisine, aux gens qui sont dans les bars, où ce n'est pas climatisé, ça devient très dur. C'est compliqué, de toute façon, il fait chaud. Il y a un certain endroit pour ne pas accepter des commandes, par exemple à Lyon 4e, ça monte. Il y a des clients aussi qui disent « moi je ne peux pas descendre, je peux venir récupérer la commande », tout ça. Et c'est compliqué, peut-être 40% qui sont gentils, qui viennent pour boire, il y a des restaurants qui disent « vous voulez un verre d'eau ? » Quand je vous parle comme ça, j'ai mal à la tête vraiment. Je voulais juste arrêter de venir aux pharmacies, demander un médicament, j'ai mal à la tête vraiment. On a du mal à dormir, du mal à marcher, il n'y a pas d'air. On espère vite que ça revienne à la normale. Je me pose des questions, si je ne déménagerais pas plus tard, si ça commence à devenir à chaque fois tous les ans de plus en plus dur, ce que j'avais lu dans un article, et je pense à partir de Lyon même, depuis quelques années. Merci. Merci.